Je t'attends ici encore Occasion spéciale, occasion spéciale, occasion spéciale, occasion spéciale Trois gens chapitre premier verset d'Eilet écrit Bien demain, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme Je t'attends ici encore Dans le but de garantir une meilleure santé Une nouvelle émission est organisée sur les ondes de la Radio King La Réforme Et sur la chaîne Youtube La Réforme Avez-vous besoin d'avoir une meilleure santé ? Avez-vous besoin de savoir les fondements d'une famille Rése ? Avez-vous besoin de connaître l'origine de différentes maladies ? Avez-vous besoin de vivre une famille Rése et épanoui ? Avez-vous besoin de connaître comment se prévenir contre certaines maladies ? Avez-vous besoin de connaître la prise en charge de certaines maladies ? Ne manquez pas de suivre cette émission sur les ondes de la Radio King La Réforme Et sur la chaîne Youtube La Réforme ? Chaque jeudi, de 20h à 21h, heure de Goma, soit 18h à 19h, temps universel Comment accéderez-vous sur cette radio en ligne ? A l'aide à Chrome, écrivez Radio King La Réforme et vous nous trouverez en ligne Pour plus d'informations, contactez-nous sur Whatsapp Plus de 143, 84, 35, 25, 445 Bienvenue à tous ! Chers téléspectateurs, amis de nos enseignements Nous revenons encore dans notre chère émission La santé et la famille Rése C'est une émission vraiment très indispensable Une émission qui a aidé vraiment beaucoup d'individus En matière de la santé Et en matière de la résolution des problèmes familiaux C'est une émission évangélique Parce que nous sommes aussi des évangélistes Raison pour laquelle, avant de continuer Nous avons toujours l'habitude de nous mettre dans les mains du Seigneur Et d'implorer l'assistance divine Raison pour laquelle notre frère va nous mettre dans les mains du Seigneur Et puis nous allons continuer, nous allons nous présenter après la prière Merci beaucoup, Emilio Nom, à la prière Merci Seigneur d'avoir été avec nous Dire à tout l'état écoulé Nous sommes en bonne santé Et en bon état ces temps-ci Nous disons que ton nom soit grandement loué Nous revenons dans ce studio Juste pour parler sur ta parole Alors nous implorons le Saint-Esprit que tu puisses nous guider Et qu'à la fin des comptes, nous avec les téléspectateurs Nous puissions hériter la vie éternelle Nous te demandons paix en espérant beaucoup Au nom de Jésus-Christ, Amen Merci beaucoup, chers évangélistes pour la prière Vous savez que dans toutes choses, nous devons normalement être conduits par l'assistance divine Dans une émission pirement évangélique Nous ne devons pas vraiment parler à propos de la parole de Dieu Toutefois demander l'assistance divine C'est une question pour laquelle nous avons obligé de commencer par la prière A la présentation de l'émission, tant que vous êtes entré de me voir Appelez-moi Sadiq James Appelez-moi Aimé Demawel Dan Bienvenue encore dans cette émission Merci beaucoup, chers évangélistes Ça fait longtemps vraiment que vous n'avez pas participé à cette émission Mais je tiens à remercier l'Éternel Qui nous a conduit et nous raconté encore Et à mon santé, doit la dire Amen Oui, dans cette émission nous avons vraiment un sujet très important Un sujet très indispensable Un sujet qui nous dit le programme d'entretien du corps Encore ? Oui, oui Le programme d'entretien du corps Je pense que, chers évangélistes Vous avez aussi des matières vraiment à rapport avec la santé Vous savez que Je pense que la santé n'est pas un produit d'hazard Non, malheureusement Est-ce qu'on peut avoir une santé vraiment D'une façon d'hazardiaise comme ça Vous vous réveillez dans une bonne santé Est-ce que ça peut se faire au moins ? Bon, en fait, ça ne peut pas se faire Et d'ailleurs, si je m'appris avec un passage biblique Oui Qui nous montre que toute chose, il faut une lit Toute chose demande d'autres éléments pour que Ça soit efficace, par exemple Si nous lisons, par exemple, dans le livre du deuxième épître De Pierre, chapitre premier, au cinquième verset Il est écrit Nous allons lire au nom de Jésus-Christ J'ai dit dans le deuxième épître de Pierre Chapitre premier Verset 5, il est écrit A cause de cela même Faites tous vos efforts pour joindre la foi à la vérité À la vérité, la science La science à la tempérance À la tempérance, à la patience À la patience et la piété À la piété, l'amour fraternel L'amour fraternel, la charité Et en fait, on conclut en disant Car si ces choses sont en vous Et elles sont avec abondance Elles ne vous laisseront Qu'un oisif Mystéril Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Donc je voulais dire Quand vous posez la question par rapport à la santé Si peut-être c'est un jet de hasard pour l'obtenir Ce n'est pas un jet de hasard Parce qu'on dit même Que pour avoir Si vous avez par exemple Si vous avez par exemple La foi Il faudra ajouter une verté Vous n'allez pas dire non Vraiment c'est tout J'ai mal à la parole J'ai la foi C'est là c'est tout pour moi Vous devrez ajouter une verté Pour ajouter ça c'est qu'il faut Il faut fournir beaucoup d'efforts Il faut beaucoup d'efforts Mais cette verté ce n'est pas la fin On nous dit même à la vérité Il faut ajouter la science C'est pourquoi même Nous nous sommes mis ensemble En train d'étudier et d'approfondir Sur les programmes d'entretien du corps Ce n'est pas un seul Le programme là n'est pas constitué par un seul élément Il y a beaucoup d'éléments C'est ce qui m'a poussé même également De montrer ces étapes ici de la foi Pour hériter même la vie éternelle On se comprend On dit que même après la science Ça ne s'arrête pas là-bas Il faudra la tempérance Tous ces éléments ont un impact Sur la santé même d'une personne Je peux donner un exemple Avec la foi Il y a beaucoup de doctrines Qui acceptent de prendre même l'alcool En pleine cérémonie de l'église On se comprend ? Vous savez que l'alcool C'est un élément très dangereux pour l'organisme Même si nous allons peut-être en parler en profondeur Vous savez que l'alcool c'est un élément dangereux Il y a des églises Qui ont une foi Qui les acceptent de prendre même toute catégorie de viande Le porc, la viande du porc Tout ce qui est aliment Donc ils vous disent Que tout ce qui entre par la bouche N'est-ce pas ? Et puis Mais ce qui est pire C'est celui qui sort de la bouche Donc si tu as l'hésite de manger le corbeau Et que ça entre sans vomir Vous allez prendre Vous savez que tous ces éléments Ont un impact négatif sur la santé Sur la santé C'est pourquoi même Dieu avait dit A partir du passage qui est à Né Corinthier À Né Corinthier chapitre 3 verset 16 Je suis en train toujours de répondre à la réseau d'être De cette émission Qui tourne de cette thématique Le programme d'entretier du corps À Né Corinthier chapitre 3 verset 16 Verset 16 On va lire au nom de Jésus-Christ Il est écrit Il est écrit Nous lisons Il est écrit Ne savez-vous pas que vous êtes le temple dédié ? Nous Avec les téléspectateurs là-bas Nous sommes tout le monde le temple de qui ? Faudra-t-il mettre dans le temple dédié ? Le désirément est pire ? Non, non Il est impossible Et on n'arrête pas là On dit Et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Nous sommes le temple Nous, pas une constriction Mais nous-mêmes nous sommes une constriction Tu dis que nous sommes un temple dédié Et que même l'esprit dédié est en nous Faudra-t-il donner les aliments impurs A un esprit dédié qui est en nous ? Non C'est impossible C'est impossible Alors on dit En effet On dit Si quelqu'un détruit le temple dédié Donc si vous détruisez votre corps Vous détruisez le temple dédié ? Dédié Dédié Lorsque vous êtes malade C'est le temple dédié qui est comment ? Qui est malade Qui est malade Qui détruit le temple ? Ou le corps Qui est le temple dédié ? Qui n'est pas la constriction Bon je n'entrerai pas là Parce que nous avons même d'autres émissions Sur l'église dédiée sur la terre Il y a beaucoup d'éléments Les téléspectateurs peuvent Aller checker sur notre page Facebook La réforme Et sur notre chaîne YouTube La réforme Ils peuvent trouver les prédications Par rapport Quel type d'église Ou du temple Qu'on parle Mais j'ai déjà un peu répondu Que le temple c'est l'une Ce n'est pas la constriction L'entol Ou autre N'est-ce pas ? Alors on dit C'est lui qui détruit ce temple Nous Le corps Dieu aussi le détruit Le détruit Car le temple dédié est ce Notre corps est ce On se comprend ? On dit Et c'est ce que vous êtes Ça suffit Nous sommes ce Lorsque Nous gardons Le temple dédié Sain Alors Comment garder Ce temple dédié C'est Et en effet On dit Qu'un île n'abise De lui-même Donc nous n'avons pas Les prérogatives Les pouvoirs De nous abiser De nous-mêmes D'utiliser nos corps Comme on veut N'est-ce pas ? Utiliser la tête Comme tu veux Utiliser la bouche Comme tu veux Utiliser les mains Comme tu veux Et quand je l'ai dit Par exemple Tu peux utiliser Les mains Un tu ou un l'autre Je me rappelle Dans ce même livre Et là on dit Que nous ne nous appartions Pas nous-mêmes Oui oui Nous ne sommes pas Un trésor de Dieu N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas De nous-mêmes Pour une idée Pourquoi ? Parce que nous sommes Un temple dédié Vous pouvez utiliser L'âme Un tu ou un l'autre Déjà là C'est pourquoi on dit Que l'île n'abise De lui-même Vous pouvez utiliser Votre bouche Votre appétit Là En détruisant De vous-même En y ingérant Les substances toxiques Nous devrions demander La personne qui vous a créé Qui a conçu la machine Normalement C'est une machine Normalement C'est une machine Et vous vous rappelez Même dans des grandes industries Quand je parviens A fabriquer une machine Je dois connaître Comment la machine fonctionnera Normalement Mais quels sont les éléments Qui peuvent venir A cette machine Oui oui Tout ça Alors Nous devrions demander La personne qui nous a créé Mais qu'est-ce que nous devons Comment nous devons utiliser Cette machine corporelle Et quels sont les éléments Que nous devons ingérer Dans cette machine corporelle Tout ça Raison pour laquelle Donc Avec ce que nous nous appartenons Nous devons demander Le créateur C'est ce que nous devons faire Oui oui Parce que nous sommes Césaire Nous sommes le lèvre de Dieu Et nous Il nous a appelé Même son temple Et que même son esprit Habitait Dans nous On se comprend Alors Pour que le temple de Dieu Soit bien construit Et bien Le temple c'est nous Soit bien construit C'est pourquoi nous Avec L'évangéliste Le frère ici James Nous avons prévu Un sujet qui parle Par rapport A un programme D'entretien Du corps Me permettez Je vais l'appeler Le programme d'entretien Du corps Première partie Pourquoi ? Parce que Ça a beaucoup d'éléments N'est-ce pas ? Alors moi Vous savez Nous avons préféré Donner aux téléspectateurs Les éléments D'abord Ça y a important N'est-ce pas ? Qui doivent mettre en pratique Au premier lien Et à la prochaine Nous pourrons également Revenir Dans le programme d'entretien Parti De Pour finir avec Tous ces programmes Merci beaucoup Chers imagélistes Avec les différents arguments Qui me venaient vraiment Déplacer Je trouve bien Que la santé N'est pas un problème De hasard La santé N'est pas un problème De hasard Et d'ailleurs Je vais aussi Appuyer vos arguments Avec un passage C'est trouvé dans le livre Un corps sain C'est un livre Qui a été rédigé Par un docteur Appelé par Bernard Rocher Qu'est-ce qu'il a dit Juste dans la partie Introductive De ce livre Il a dit Que la santé Ne résulte pas D'un pire hasard C'est un docteur Qui a étudié Après la science C'est une science Dans la Bible Oui oui La santé Ne résulte pas D'un pire hasard Dans la majorité Des cas C'est le produit Du respect Ou d'adhésion Au roi Qui conditionne La santé Et le bonheur Il met On revient Au roi Ou aux conditions A ce programme Que nous voulons Donner maintenant Il a continué En disant ceci C'est la conséquence Des décisions Que nous incorporons A notre manière Contidienne De vivre Il y a Certains facteurs Amplément reconnus Comme conditionnant Une vie Plus longue Et plus sanitaire En réalité Notre manière De vivre Aujourd'hui Déterminera Dans beaucoup Des cas Notre santé De demain C'est dans ce livre Incorsé Juste à la page 8 et 9 Il y a un élément Que je viens d'écouter Des passages D'ailleurs même Les téléspectateurs Peuvent être Beaucoup curieux Mais je viens d'attendre Que la condition A laquelle vous voulez Péterminer Vous pouvez lire En réalité Notre manière De vivre Aujourd'hui Déterminera Dans beaucoup Des cas Notre santé De demain De demain Bon Donc vous pouvez Vous même C'est à dire Vous pouvez décider De quoi Vous deviendrez Demain Oui À partir Des médecins Je vais prendre des décisions Je vais me poser des questions Qu'est-ce que je peux faire Alors pour avoir une bonne santé Je vais étudier Je vais trouver Les différentes lois de la santé Je vais les mettre en pratique Parce que j'ai un objectif À atteindre Demain Et puis Je vais incorporer Ces bonnes habitudes Je vais respecter Ces différentes lois Et après Demain Je vais avoir Une bonne santé Au fait J'ai pensé Que Les gens Pour me dire Que Comment On peut préparer La santé Du point de vue Futur Comme ça Comment vous dites Comment vous pouvez Préparer ça Aujourd'hui Pour Une meilleure santé De demain Nous venons Alors Avec un programme D'entretien du corps C'est ce que je voulais Maintenant Très bien Donc Nous sommes venus Avec ce programme C'est pour aider les gens Il y a des gens Peut-être Qui ne le savent pas Sans Mais avec ce programme Ils peuvent prendre Des décisions Comme j'ai suivi Le programme D'entretien du corps Dès aujourd'hui Je vais suivre Ce programme Et demeurer Une bonne santé C'est ce programme Que nous S'avons préparé Qui peut aider les gens Alors A prendre De bonnes décisions Dans ce sens Mais j'ai d'abord Une petite question Nous voulons des hôpitaux Très bien sophétiqués N'est-ce pas Avec des appareils Très modernes N'est-ce pas Mais les maladies Ne cessent D'être nombreuses Dans la communauté N'est-ce pas Les maladies A défaut même Il y a les appareils Qui manquent Les maladies Les gens Appariennent Même à mourir Qu'est-ce que Vous connaissez Parfois Vous savez Chers evangelistes Oui Actuellement Tels que je venais De dire Nous avons Beaucoup D'hôpitaux Models Nous avons D'appareils Vraiment Je dirais Vraiment Qui sont Qui sont Models Très sophistiqués Mais Les maladies S'entraient toujours Progressées En début de ça Il y a la cause C'est quoi la cause Il y a la cause Je vais d'abord Je vais répondre A ta question En disant Dans le livre Intitulé Croquer la vie On dit ceci Toutefois Certaines maladies Se relèvent Être de plus en plus Fréquentes En dépit Des progrès techniques De la médecine Oui Vous comprenez D'abord C'est ça Donc c'est là On résume Ta question Toutefois Certaines maladies Se relèvent Être de plus en plus Fréquentes En dépit Des progrès techniques De la médecine C'est ça ma question Oui Je vais continuer Pour répondre Il y a le progrès De la médecine Les maladies Toujours progressent Elles sont là Comme les maladies Comme les affections cardiaques Oui oui En particulier L'infaractisme Dignocard Les troubles Dits à une mauvaise Irrigation sanguine Du cerveau Et des extrémités Les affections Rhymatismales Et surtout Les cancers Sont des maladies Qui semblent Progresser chaque jour En dépit Des progrès techniques La réponse alors Les techniques médicales Ne seraient-elles pas Capables De les détecter Suffisamment Et les guérir C'est une question Il n'y a pas Des bonnes habitudes De la vie Liées à En matière de la bonne gestion Ou des bons programmes D'entretien du corps Il n'y aura pas toujours une réponse Les maladies vont toujours progresser Les maladies vont toujours progresser On dit ceci Un style de vie simple Un style de vie simple Fera plus pour notre santé Que les techniques médicales Les plus avancées Un style de vie simple La façon de vivre là D'une façon simple Vous appliquez ce que nous allons dire Comme programme d'entretien Des choses qui sont simples De la vie Qui sont simples Vous allez voir ça Dans ces programmes Ce sont des choses Qui sont simples Qui sont faciles Et accessibles Tout le monde Oui Mais un style de vie simple Fera plus pour notre santé Que les techniques médicales Les plus avancées Donc chers téléspectateurs Nous comprenons Que c'est vrai Que la médecine avance Mais les maladies Sont toujours nombreuses Et progressent N'est-ce pas Mais la réponse On nous dit Un style de vie Qui est comment Simple Qui est grave Simple Qui est simple Oui Donc quand on dit simple C'est-à-dire Il y a un mode de vie Que vous pouvez adopter D'une manière simple Et là Vous aurez même compensé Et répondu Aux problèmes Que même les avancées Technologiques Ont échouées N'est-ce pas Alors Nous pouvons même Aller tout droit Je vois les téléspectateurs Qui sont très curieux N'est-ce pas De savoir Qui est ce programme D'apprentissage Du corps Parti 1 C'est quoi Oui Nous partons immédiatement À l'objectif Oui Je pense que Les téléspectateurs Nous suivent Au service Avec un telèvre Puisqu'il y a un proverbe Qui dit même La santé va mieux Que la richesse Oui Je peux vous rappeler De ça Même l'OEMS avait dit Mieux vaut prévenir Que guérir Mieux vaut prévenir Que guérir C'est-à-dire Même ses avancées Technologiques Guérissent Mais ne préviennent pas Il y a une question Qu'est-ce que quelqu'un peut faire Avec l'argent du monde Face à une maladie Une maladie incurable Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous allez voir le patron N'est-ce pas Le patron Il a de l'argent Il a tout Mais aussitôt que le cancer S'installe Maléchange Ça se détecte plus tard Par exemple Déjà métastasé Par exemple Si c'est un cancer Du sang La lycémie Par exemple Vous n'allez qu'attendre L'argent Malgré les mois D'où vous avez Oui oui La santé Vaut mieux que la richesse La première richesse Qu'un être aimé Vraiment Peut vouloir avoir C'est la santé Et le plus grand capital C'est la santé Parce que sans la santé Normalement Tu n'es pas allé chercher Travail pour trouver De l'argent Même si tu peux Soit avoir de l'argent Avec une maladie incurable Tu peux voir Que l'argent C'est nécessaire Bienvenue maintenant Les programmes d'entretien du corps Nous entrons dans la matière Maintenant Les programmes d'entretien du corps C'est la première partie Quelle que vous avez dit Nous allons d'abord Commencer avec cette première partie A la prochaine occasion Il y aura la deuxième partie On dit Pour conserver la machine Corporelle La mort de santé Il faut suivre Un programme d'entretien Basé Sur lui le même Sur lui le même Je vais rétérer Donc Avec ces programmes Que nous avons besoin De montrer Aux téléspectateurs Qui nous suivent Apparemment C'est un programme D'entretien Quotidien Quand je dis Quotidien C'est un programme Qui doit être appliqué Chaque jour Chaque jour Dira toute la vie Mais ce programme Est basé sur Oui Dans cette première partie Nous allons décortiquer Quatre remets D'abord Dans la deuxième partie Nous parlerons encore De quatre remets Le premier remets Il y a faire des respirations profondes Il y a l'air pur Faire des respirations profondes Donc si je note bien Comme vous le dites Je comprends que Le premier remet C'est leur pire Ben n'est-ce pas ? Leur pire Je vais vous poser une question Avec les téléspectateurs Énumerons d'abord Ces quatre remets Et puis on reviendra On reviendra Avec l'explication D'accord Nous énumérons d'abord Ces quatre remets Nous avons leur pire Nous avons leur pire C'est le premier remet Oui Mais d'une façon générale Le programme en soi Est constitué par Oui Oui, 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 remets Mais dans la première partie Nous décortiquons d'abord Quatre remets Il y a d'autres Et d'autres quatre Les viendraient après Donc les téléspectateurs Aussi doivent être curés De nous suivre prochainement Oui Et surtout rappelons Que cette émission Passe chaque chedit De 18h à 19h Vers ta anniversaire N'est-ce pas ? Et de 20h à 21h Heure locale et de go Oui Le premier remet d'abord Nous avons L'air Vous avez parlé de l'air pire De Nous avons l'eau Nous avons l'eau Trois Nous avons une bonne alimentation Bonne alimentation Quatre Nous avons le soleil Quatre Nous avons le soleil Nous nous arrêtons par là Nous décortiquons ces quatre Remets A la prochaine occasion Nous décortiquerons encore Quatre remets de restants D'autres remets D'accord, merci Mais si je reviens Sur ce que vous avez parlé Il y a un passage Que vous avez dit Qu'un mode de vie Un style de vie Un style de vie Simple Simple Mieux vaut Que les avancées technologiques Là Donc un style de vie Simple Et très Indispensable Que les technologies Donc Que le développement Que nous voyons dans la médecine Avec je ne sais pas Des désormais Modernes Avec des appareils Qui sont compliqués Un style de vie Vraiment Est très indispensable Un style de vie Peut nous aider Avoir une bonne santé Plus que Ce développement Je comprends Je comprends ces passages Pourquoi ? Parce que Lorsque vous parlez Des remets Vous parlez de leur pire C'est un style de vie Qui est simple Oui C'est vrai qu'il y a Les gens qui ne connaissent Pas l'importance De leur pire On se comprend Qui l'utilisent peut-être Mais abusivement N'est-ce pas ? Et je vais vous rappeler Une chose On ne peut pas Généralement aussi S'attaquer aux téléspectateurs Parce que Dans le livre De Osée chapitre 4 Verset 6 Il est écrit Il est écrit Mon peuple périme Par manque de connaissance C'est-à-dire Il y a beaucoup d'éléments Dont nos téléspectateurs Font sans connaître Si c'est beau Ou si c'est mauvais N'est-ce pas ? Comme Vous nous venons De le dire ici Un style de vie simple On ne pense pas Qu'un style de vie Qui est simple Et mieux Que les avancées Technologiques Parlons maintenant De leur pire Comment leur pire Fait partie D'un programme D'entretien Corporel Vous savez Cher évangéliste Oui Quand nous disons Leur pire Dès que nous le disons Un style de vie simple Quand nous disons Leur pire Normalement Dès que nous respirons Nous n'achetons pas ça C'est moi Que nous devons aussi Faire en sorte Que l'air Que nous respirons Soit de bonne qualité Mais nous n'achetons pas L'air Nous n'achetons pas L'air Que nous respirons De façon générale Alors Si nous parlons de l'air pire Il faut avoir une habitude De faire des respirations Qui sont profondes C'est que je suis en train de dire Donc je suis dans le livre Impressant Tel que je vous ai dit C'est un livre qui a été rédigé Par un père Que nous appelons Par Blona Roger Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il a dit Nous dormons Nous sommeillons Comprenez que les mouvements respiratoires Sont superficiels Et les sécrétions Tendent à s'accumuler Dans les mouvements respiratoires Alors en inspirant profondément Donc le matin Nous nous réveillons Le cerveau s'oxygène Et se réveille Les branches se nettoient Et tous les systèmes respiratoires Se préparent à fumer au corps Le plus urgent de ce besoin Donc si je vous comprends bien Il faudra respirer profondément Au réveil matinal N'est-ce pas Oui Des respirations qui sont profondes Pourquoi parce que Notre corps Plutôt la nuit La respiration était superficielle Oui Vous en avez pleinement raison Pourquoi parce que Les systèmes nerveux Quand nous sommes meilleurs Tous les corps Est presque en récord N'est-ce pas Et tous les organes végétatifs Donc Qui sont connectés Qui ne fonctionnent pas Dépendamment de notre volonté Qui sont régi par les systèmes Nervés végétatifs Ou autonomes Ralentissent aussi les mouvements Voire également le cœur Puis diminuent Ces actions La force là Alors comme les poumons Travaillent superficiellement Il y a des accumulations Vangiques Les sécrétions là Qui bouchent les voies respiratoires Oui Alors il faudra Que nous puissions Respirer profondément Pour libérer les voies respiratoires Ça c'est un Et d'ailleurs j'en profite Pour donner quelques détails Et normalement La respiration Est faite par des mouvements Oui oui Nous avons les mouvements inspiratoires N'est-ce pas Et les mouvements expiratoires Lorsque nous inspirons Nous inspirons l'air Et l'air c'est un élément naturel Que Dieu nous a donné Et c'est dans cette terre Où il y a ce qu'on appelle l'oxygène C'est vrai que dans l'air Il y a beaucoup d'éléments D'où il faudra C'est pour nous avoir parlé De l'air qui est pire Oui l'air pire Qui est pire Parce qu'il y a l'air aussi Qui n'est pas pire Nous allons chuter par n'importe quel N'est-ce pas Alors j'allais dire quoi Je voulais montrer Comment C'est fait même L'oxygénation du sang Oui N'est-ce pas Par rapport à l'air pire Lorsque nous inspirons l'oxygène L'air qui contient de l'oxygène Oui Ça entre directement Jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires N'est-ce pas Et bien Rappelez-vous Que l'échange gazé Ou l'hématose C'est une étape Qui s'est faite Ou un processus De communication du coeur Avec les poumons Vous vous rappelez N'est-ce pas Quand les poumons Envoient le sang au niveau Quand le coeur envoie le sang Au niveau du poumon Pour être oxygéné Alors L'oxygène Entrait dans les Dans les Arteurs N'est-ce pas Pulmonaires Et là Les sangs qui étaient Qui comprenaient le COD Ou les gaz carboniques Les gaz carboniques Les alvéoles Réquipèrent ça Et c'est ce que nous expirons Donc pour dire Nous inspirons l'oxygène Et nous expirons Le COD provenant du sang Et bien donc Il est sang de vie oxygène Oxygène C'est pourquoi Il est important Comme vous le dire Le maté Comme il y a un bon oxygène L'air qui est important Et bien humidifié De respirer profond Profondement Merci beaucoup Profondement Oui oui Donc je pense Que c'est le premier Remed Dans le programme D'entretien Dites-co Vous comprenez Donc c'est C'est un jeu Très simple Vous vous réveillez Le maté En sachant Que la respiration A été superficie Et pendant la nuit Vous avez besoin Aussi de libérer D'ouvrir Les voies respiratoires Pour que le cerveau Soit oxygène Et toutes les parties Du corps Vous faites seulement Des respirations Qui sont profondes Qui sont profondes Ce que vous voyez Donc c'est un jeu Très simple C'est un jeu Raison Pour laquelle C'est un style de vie Qui est comment Qui est simple Comme vous avez dit Oui C'est un style de vie Qui est simple C'est simple Un match Que j'ai pu ajouter Pour terminer Avec ce Ce premier remed Nous devons aussi Faire en sorte Que Non Notre chambre approchée Soit bien aérée Et que notre lien de travail Soit bien aérée Pour profiter de l'air Qui est pire Qui est pire Et qu'est-ce que Qu'est-ce que vous dites Par rapport aux gens Qui travaillent Dans des usines Dans des usines Vous savez Les industries Produisent Une fumée N'est-ce pas Le gaz Quel est le sort Des gens Qui travaillent Dans des usines Pareilles Ou bien Quelles sont Les conséquences Des gens Qui vivent Avec les industries Qui respirent Maintenant L'air des gens Pollués par Le gaz Industriel Vous voyez Raison pour laquelle Je venais de dire Nous devons faire en sorte D'abord Que notre chambre Accoucher soit bien aérée C'est le premier élément Nous devons faire en sorte Que notre lien de travail Est soit bien Soit bien aérée Les gens qui travaillent Dans des terres Industrie Normalement Il y a aussi des maladies Qui sont professionnelles Vous le savez Il y a des maladies Il y a des maladies Qui sont professionnelles Les tuberkyloses Oui Les tuberkyloses Les bronchites Il y a des maladies Qui sont Les malas Mais également Oui Seulement Quand je suis entrepreneur J'ai une industrie J'ai une usine De fabrication Soit je ne sais pas De quoi Je dois aussi Prendre des précautions Des mesures Pour lutter Pour diminuer Les conséquences Qui peuvent en découler Avec ces moyens Là Tu peux chercher Comment Qu'il y ait Une bonne aération Il y a même Des habits Il y a je ne sais pas Des masques Il y a de quoi Ce sont des choses Qu'on fait Juste pour voir Si on peut diminuer Donc si on peut Lutter contre Ces différentes maladies Professionnelles Vraiment Oui Donc c'est beau Comme je vous l'ai dit C'est important Il faudra Dans un premier temps Dans ce programme Respirer L'heure qui est pu Pour faciliter Tout ce que vous venez De dire Est-ce que Quelle serait maintenant Vous avez parlé Du deuxième élément J'ai noté J'ai suivi J'ai même pris Une bonne note Avec intérêt N'est-ce pas Oui Vous avez parlé De l'eau Comment L'eau intelligible Dans le style de vie Vous savez Chez l'Evangéliste Oui Nous parlons d'un style de vie Très simple Très indispensable Plus que même Les hôpitaux modernes Plus que même Je ne sais pas Les techniques Avancées dans la médecine Quand nous parlons de l'eau Normalement Il y a des gens Qui ne savent pas L'importance de l'eau Et c'est le truc Pour trouver de l'eau Ça ne nous demande pas Beaucoup de moyens Et l'eau c'est la vie L'eau c'est la vie Appelez-vous que même L'eau c'est la vie L'eau c'est la vie Un bidon d'eau coûte combien D'eau potable Ici chez nous Ça dépendra dix milliers Mais ici chez nous Avec des cent francs Cent francs C'est cinquante Vous pouvez trouver de l'eau Et dans des pays Là où vraiment C'est bien organisé Donc l'eau On trouve l'eau Presque gratuitement Je peux le dire Normalement Presque gratuitement Mais une bouteille Je ne sais pas Une bouteille de déprimus Bon je ne prends pas Généralement Mais ça ne fait pas Les mots de deux mille francs Vous savez Il y a des choses Vraiment Ça c'est Le programme ici Donc c'est un style de vie Simple Simple L'eau seulement Que nous trouvons facilement Presque gratuitement Mais est très indispensable Et peut nous aider Et peut guérir Des nombreuses maladies Normalement Est-ce qu'avec l'eau N'est-ce pas Il y a Quelques avantages Que nous apporte De l'eau Ou bien Écoute alors Il y a beaucoup d'avantages Vous savez même Que l'eau est utilisée Pour le traitement Des nombreuses maladies Quand nous parlons De l'hydrothérapie Vous le savez Oui Mais comme nous sommes Dans les programmes Nous parlons Nous donnons ce programme D'une façon pratique Oui D'une façon pratique L'eau sera indispensable Où l'eau doit être utilisée Dans ces programmes De deux façons En vivant Ou en prenant Et en sélavade En sélavade Il y a Avec l'eau Donc il y a Boire de l'eau Et prendre une douche Les avantages De l'eau L'hydrothérapie Peut-être Nous parlons À propos de ça À la prochaine occasion Nous formulons une synthèse Qui peut aider Les gens Vraiment À appliquer Ce programme À avoir une bonne santé Et la vraie tempérance Consiste à s'abtenir De consommer Tout ce qui est Musique dans la santé Et à utiliser Avec modération Ce qui est favorable Vous comprenez Quand même ça Oui oui Il y a même D'autres éléments Comme vous dites Oui Il y a Ce que le même docteur Il avait dit Il avait dit Que l'eau Est un dissolvant Universel De la matière vivante Notre corps Est constitué De 60% De l'eau Bien La tannique On se comprend Quand vous vous réveillez Alors Nous sommes dans le programme Comment utiliser Vous devez avoir L'habitude De prendre De l'eau tiède De l'eau tiède Oui Le matin Le matin Et je pense Que par le jour Au moins Une personne Doit avoir l'habitude De prendre 6 à 8 verres Par le jour Une personne en titre Et on avait estimé Ça en termes même De millilitres Il doit prendre Par le jour Au moins 1.5 litre À 2 litres Donc au minimum 1 litre Au minimum 1 litre par jour Alors Quand vous vous réveillez Qu'est-ce que vous devez faire Quand vous vous réveillez Le matin Parce que c'est un programme Qu'est-ce que vous devez faire Que vous devez appliquer Chaque jour Quand vous vous réveillez Vous prenez Au moins Deux verres D'eau tiède Bon c'est en fonction Si c'est un addict Deux verres Sifis Si c'est des enfants Avec un verre Sifis Avec un verre Parce que Parce que Par non Deux verres Peut-être Pour l'entier De ce qu'on est Bon C'est un remède Déjà D'ailleurs Il y a Les évangélistes Qui avaient parlé Par rapport à ça Oui Dès que vous vous réveillez Vous devez avoir L'habitude De prendre Le vin D'abord Vous devez vous mettre En tête Que comme je suis L'adulte Au moins Je dois prendre 6 à 8 verres Par jour C'est une habitude Que vous incorporons Dans votre quotidien Normal Vous vous réveillez Vous prenez Deux verres D'autres Tiède Vous buvez Sans Avant de mettre Quelque chose Dans l'estomac Pourquoi ça ? Vous savez que Notre estomac C'est comme Une assiette Une assiette Ou une casserole Ou une casserole Normalement Si vous aviez Préparé la nourriture Dans une casserole Ou dans une assiette Avant d'utiliser Encore cette assiette Est-ce que Vous devez l'utiliser Comme ça ? Non Il faudra laver ça Il faudra laver ça Vous savez Quand vous aviez Manger le soir Et puis Vous aviez Le temps Deux ou trois heures Vous vous êtes Reposé Vous avez sommeillé Le matin Vous vous réveillez Vous comprenez Que Donc Si nous prenons Le tube digestif Il y a Des Il y a Des santé Il y a des choses Qui Il faut quand même Nettoyer Il faudra nettoyer Le tube digestif Le tube digestif Le tube digestif L'estomac L'intesté Les intestés Tous ces éléments Vous vivez de l'eau Et en plus Si je vous ajoute Si vous faites L'expérience Vous vivez Non le matin 30 minutes À 45 minutes Vous aurez L'envie D'aller Il y en a Donc Cela signifie Que vous venez De balayer Vous venez De nettoyer Le tube digestif Cela vous permettrait Cela va éviter Donc ça Vous permettre Vraiment D'avoir une bonne santé Et d'éviter Contre certaines malades Certaines maladies Avant de manger Après les 30 minutes Ou les 45 minutes Vous mangez Les soirs aussi Les répandices Que vous devez prendre Au moins A 17h Comme ça Vous prenez encore Devez 30 minutes Ou 45 minutes Avant de serrer Avant de serrer Pas Ça c'est un programme Que vous devez Adopter Pour boire de l'eau Ça facilite Une bonne digestion Et ça demande Quoi pour faire ça Rien Question seulement De prendre de l'eau C'est l'habitude L'eau qui est C'est l'eau potable L'eau qui est potable C'est mal Mais il y a les autres Qui vous disent Prendre de l'eau Chaque instant C'est gênant Je ne sais pas Je ne sais pas En plus Il y a les gens Qui prennent de l'eau En mangeant Mais vous savez La meilleure boisson Et la boisson Indispensable C'est l'eau Et c'est pourquoi On a dit Que l'eau c'est là C'est la vie Pas primus Pas l'alcool Mais l'eau c'est la vie Là Je vais vous donner Le programme De boire de l'eau Parce que nous avons dit Que le deuxième Remède dans ce programme C'est l'eau C'est l'eau Mais nous devons utiliser L'eau en bivant En prenant aussi La douche La douche Mais à moins Ce qu'ils disent Dans la prise de l'eau D'abord En bivant N'est pas Ça 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 facilite aussi Une bonne circulation sanguine Ça nettoie les microbes Au niveau d'urine N'est pas Oui C'est pourquoi Comme vous l'avez dit Après avoir 8-30 minutes Après le matin Vous avez envie d'aller Émettre les urines N'est pas Faire la miction Ça suffit Ça nettoie même Les systèmes Réna Réna Il y a beaucoup d'avantages Mais nous n'allons pas Vraiment très en profondeur Il y a beaucoup d'avantages De ça Mais nous nous donnons Les spectateurs Donc Un programme quotidien Essayez seulement D'appliquer ce programme Vous verrez un changement Qui est quotidien Qui est pratique Quotidiennement Mais ne faites pas aujourd'hui Demain le c'est Non non Mais donc Vous devez vous fixer Je dois suivre Ce programme Aussi longtemps Que je suis sur cette terre Je dois appliquer Ce programme Les premiers Nous avons parlé Propond de l'air Puis on a utilisé On a appliqué Ce programme Nous sommes sur le deuxième Qui est l'eau 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 L'air prise C'était le premier modèle N'est pas Le premier remède Remède Le deuxième C'est l'eau L'eau En bivin Et en s'élava En bivin Vous vous réveillez Vous prenez Soit deux verts Ou deux verts et demi De l'autre ciel Avant de prendre Quelque chose Avant Le premier repas Aussi Vers nez Vers à dix heures Vous prenez encore Deux verts Ou deux verts et demi Trente minutes Avant ce repas Le soir aussi Avant de manger Vers 17h À dix huit heures Vous prenez encore Deux verts Ou deux verts et demi Trente minutes Ou quarante-cinq minutes Avant Je vais alors La douche Aussi Prendre la douche La douche La douche Pour quoi on doit prendre la douche On peut aussi donner quand même Normalement oui On prend la douche Quand nous avons travaillé pendant la journée N'est-ce pas Nos CIO par exemple Et lorsque nos CIO Cette saleté est produite par les glandes de CIDOR N'est-ce pas Qui est la CIR Bousiller sa bouche Les petits trous de De la peau Qu'on appelle Les pores N'est-ce pas Alors quand ça bouche C'est que la peau n'a pas une respiration Il faudra que nous puissions nous laver Pour nous évacuer cette saleté là Et que la peau respire mieux C'est pourquoi même Parmi les premiers remèdes De quelqu'un qui a travaillé fatigué Lors de la douche Lorsqu'il fait la douche C'est parmi les premiers remèdes naturels Qui lui donnent un peu de repos Et un boissonner Et comment alors Est-ce qu'on doit prendre la douche Une fois par semaine Combien de fois C'est bon merci Parce que nous donnons le programme Oui oui c'est un programme Qu'on doit appliquer quotidiennement Je dois faire ceci Je fais ceci avant d'aller au travail Oui Vous appliquez ça quotidiennement Normalement D'une manière quotidienne On doit se réveiller le matin Prendre de l'eau En vivant Au premier lieu N'est-ce pas Oui Après on doit se doucher Pourquoi se doucher Parce que Prenez un exemple Quand nous dormons la nuit Avec une chaleur là Nous arrivons à souhait Vous n'avez pas remarqué ça Et quand nous souhaitons Ça suffit C'est toujours la saleté Qui est sortie Il faudra que nous puissions maintenant S'élaver tout le corps Et que le corps respire Et se prépare maintenant A l'effet du travail Et temps à bon et dix fois Ça c'est un Les soirs en quittant le travail C'est supposé Nous avons beaucoup travaillé la journée Nous avons aussi Comme je l'avais dit Nous sommes fatigués Le premier remède pour nous reposer Et causer à ce qu'est notre peau Et l'organisme se repose Et respire bien C'est s'élaver tout le corps Donc il faudra au moins s'élaver Deux fois par jour N'est-ce pas ? Oui Mais il y a un cas particulier Le cas particulier s'observe Chez les femmes ancêtres On se comprend ? Ou bien je dis Chez les femmes D'une manière générale Les femmes C'est un cas particulier Pourquoi ? Parce que Elles ont besoin Elles ont un corps Qui n'est pas Comme celui de l'homme N'est-ce pas ? Oui Elles ont besoin D'une hygiène Vraiment très extraordinaire Il faudra qu'elles aient cela Même au-delà De deux fois par jour Voir même trois fois Par exemple Le matin Midi et soir Et surtout Lorsqu'elles sont Dans leur période Menstruelle On se comprend ? Elles doivent même Aller au-delà Pour éviter Pour garder Une très bonne hygiène Également éviter Les infections Qui peuvent être Liées à la paragérite Donc c'est un cas Que vous venez d'ajouter Oui Mais Dans ce programme Donc c'est très souhaité De prendre au moins De prendre la douche Deux fois par jour Vous vous réveillez Vous prenez L'eau que nous avons dit Vous buvez ça Après vous prenez Une douche Vous allez immédiatement Au service Dès que vous revenez Le soir Vous êtes trop fatigué Vous prenez encore La douche La douche Il y a un élément Que j'ai oublié La douche marche Des pairs Avec un habillement convenable Que nous avons Même étudiant Il y avait les invités Dans les missions précédentes N'est-ce pas Il y a les gens Qui font la douche N'est-ce pas Ils s'habillent également Les mêmes habits Qu'ils portaient Pendant la journée C'est vraiment C'est tellement C'est un habit qui est déjà sale N'est-ce pas On se comprend Alors il faudra Lorsque vous vous douchez N'est-ce pas Vous portez également Des habits propres Bien repassés Et bien recevés Merci beaucoup Peut-être pour les gens Qui peuvent avoir la curiosité De suivre aussi Cet enseignement Un habillement Qui convient Et peuvent checker Nos vidéos précédentes Sur la chaîne YouTube La réforme Oui Partons rapidement Nous sommes dans le programme D'un chrétien du groupe Oui oui Nous venons de parler Pour prendre de l'air Oui De l'eau L'eau Trois Vous avez parlé D'une bonne alimentation Une bonne alimentation Vous savez Chers evangelistes La Bible nous donne Aussi des enseignements Dans tous les bons mains Si nous avons besoin D'avoir une bonne santé Normalement Nous devons demander Le créateur Qui a conçu cette machine Comment nous devons manger Comment nous devons vivre L'alimentation C'est un élément Très capital Pour avoir Une bonne santé Pourquoi je peux le dire Je suis dans le livre Croquer la vie On a dit que 40% Au moins Des maladies actuelles Serait en relation Avec les habitudes alimentaires En relation Avec les habitudes alimentaires D'ailleurs On dit On dit simplement 40 Moi je peux Je peux même Dire au delà Parce que Presque Presque toutes les maladies S'il y a Une mauvaise alimentation Presque On a dit 40% Pour ça Mais actionnellement Ce que nous observons Presque Peut-être C'était à leur époque Ce sont des recherches Qu'on avait fait A cette époque Mais Peut-être Si on peut encore Mener des recherches Actuellement Je ne sais pas Les résultats Peut-être 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 On peut trouver Non Sans tout Faut aller Trêler par exemple Excusez-moi Avec les téléspectateurs Qui nous suivent là-bas Les maladies diarrhèques Ceux-là Il y a quoi ? Mauvaise alimentation Mauvaise alimentation Mauvaise hygiène Comme nous parlons là-bas Dans les plans quotidiens N'est-ce pas ? Dans les programmes quotidiens Beaucoup de maladies N'est-ce pas ? Beaucoup de maladies Prenez diabète Oui C'est une maladie métabolique Oui Prenez Mais aussi Les cancers N'est-ce pas ? Les maladies comme durée Les maladies rénales Les maladies hépatiques Presque c'est une mauvaise alimentation Donc vous comprenez Qu'en majorité En grande partie Les maladies sont liées A une mauvaise maladie A une mauvaise On a dit Après respirer Dans ces livres J'ai su dans les livres Proquet de la vie Après Respirez Manger est l'acte Que nous répétons Le plus Tout au long de notre vie Raison pour laquelle La Bible dit Soit donc Que vous mangez Soit que vous viviez Soit que vous fassiez Quelques autres choses Faites tout Pour la gloire De Dieu Ça c'est un écorêtier Chapitre 10 Verset 30 Là où il dit Soit Ou bien lorsque vous mangez Ou bien lorsque vous vivez Faites tout cela Pour la gloire de qui ? De l'éternation J'ai une question là-bas Et souvent quand j'ai lu Ces passages là Est-ce que je me demande Les gens lisent ça Ou bien je me demande Est-ce que les gens se demandent Ce que Dieu a recommandé Une personne Comme alimentation Dans la création Qu'est-ce que Dieu avait recommandé Une personne Comme alimentation Oui je vais Nous allons lire Après la création Nous sommes dans le livre de Genèse Chapitre 1 29 Verset Qu'est-ce qui est là ? Je vais lire On dit ceci Et Dieu dit Voici Je vous donne toute herbe Je vous donne toute herbe Portable de la semence Portable de quoi ? De la semence Oui Et qui est sur la surface De toute la terre Et tout arbre Il y a un hui Diffrui D'arbre Portable de la semence Ce sera votre objectif Comment je ne comprends pas la vache ? Non La vache n'a pas été conçue Pour être rémangée La vache n'a pas été créée Pour être rémangée Pourquoi le porc n'est pas là ? Non Après la création Dieu Qui a conçu Qui a créé La machine corporelle Ça veut Les aliments Indispensables A les réémer Donc aussi je vous comprends bien Avec ce passage Et l'autre que nous venons de lire En 1 Corinthiens Chapitre 10, 31 Qui dit Lorsque vous mangez N'est-ce pas ? Oui Lorsque vous vivez Oui Faites tout cela Pour la gloire de qui ? Pour la gloire de Dieu La gloire de Dieu dit Je vous donne Tout herbe portable de la semence De la semence Donc celui qui va à l'encontre De manger les aliments naturels N'est-ce pas ? Oui Et végétarien Et qui s'accapare Des aliments Ici des animaux Il ne les fait pas La boire des diens Écoutez l'évangéliste La viande n'a jamais été L'anima vraiment Que l'homme doit consommer Et si Dans la Bible Quelque part L'homme a été autorisé De manger la viande Il y avait un problème Nous n'allons pas entrer En profondeur A propos de la viande Et d'ailleurs Il y a une illusion précédente Que nous avions Parle à propos de la viande Je vous ai dit avec des grands dames Nous nous limitons par là La viande n'est pas un bon aliment Pour l'organisme Mais Nous qui sommes désignés Défons manger les aliments Que Dieu nous a donné Des fruits Tels qu'il nous vient de dire De boire ça Il y a des légumes Il y a des légumes Il y a des céréales Ce sont des bons aliments Que nous devons manger Et quand on dit la tempérance La tempérance a deux grands aliments Que les spectateurs aussi peuvent Retenir à pareil moment La tempérance consiste à utiliser Avec modération Ce qui est bon à l'organisme De La tempérance consiste à éviter Tout ce qui peut venir à l'organisme Cela signifie quoi ? L'eau est indispensable L'eau est recommandée L'eau doit être utilisée Mais on doit utiliser ça avec modération Avec intelligence Et les aliments Ou soient les choses Qui peuvent venir à notre organisme Et nous devons éviter ça immédiatement Donc c'est ça la tempérance Et si je vous ajoute même Dans le livre de la tempérance chrétienne Il y a un passage qui dit Quoique nous sommes autorisés De manger les aliments Prescrits par l'éternel N'est-ce pas ? C'est les aliments Les fruits Les quoi et quoi et autres N'est-ce pas ? On nous dit Nous ne devons pas nous contenter De cela Et manger en excès Voilà Ou bien manger Chaque instant Oui Donc il faudra Que nous le prenons aussi Avec modération Je viens chuter Nous allons chuter avec ces fruits Parce que l'état aussi Pour le mal à la ressource Est très intéressant Très intéressant Et l'état aussi Mais nous allons Nous allons chuter Nous allons chuter Oui 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 On dit Non seulement les repas Nous sommes une bonne alimentation Non seulement les repas Nous-mêmes Mais encore La manière De la prendre Affecte notre organisme De façon décisive L'alimentation Que nous parlons Les repas Que nous devons Prendre Nous ne devons pas C'est mal Nous limiter par là Mais on dit Les moments Les moments Les moments Et la manière De prendre Ces repas Affecte notre organisme De façon décisive Je comprends Les moments Ouf Quand Et la manière Alors quand manger Et comment manger Et comment manger Donc quand Si je vous ai dit bien Je vous avais de même parlé Précédemment Il faudra Il faut Il faut déjeuner le matin Et quand on déjeune Avant au réveil On prendra De l'eau N'est-ce pas Après l'eau Une heure après S'il y a la bouillie Il faudra prendre ça Le déjeuner Après À une heure Deux heures Ou onze heures On prend le dîner On se comprend Et entre un repas Et un autre repas Il faudra qu'il y ait Au moins six heures Cinq à six heures Donc dans les cinq à six heures Il ne faut rien mettre Rien grignoter Et l'histoire De vous manger Une alimentation légère Qui ne doit pas Gêner beaucoup plus La digestion Et l'estomac Pourquoi ? Parce que Nous n'aurons pas Beaucoup de travaux A faire Pour faciliter Une bonne digestion Facile et la tête Donc les moments Comptent aussi Pour l'alimentation Normalement Pour ceux qui Concernent les repas On doit avoir Des heures Qui sont réguliers Et fixes Et fixes Pour manger Aujourd'hui Vous aviez mangé À 12 heures Demais Je ne sais pas 21 heures Et c'est Il y a un livre Que j'ai lisé Le conseil du médecin On a dit C'est bien Les repas Pour les deux repas Parce que C'est souhaitable Au moins d'avoir Deux repas par jour Les repas Les premiers repas On doit prendre Ça de 8 heures À 10 heures Et le deuxième repas 17 heures À 18 heures Comme ça Et là Vous trouverez Parce que C'est comme ça C'est ça C'est ce qu'il a conseillé Donc Alors Chaque personne Aussi Il peut Fixer ses heures Qui sont Régulières Vous dites Je dois manger Le premier repas À 9 heures Ou soit À 10 heures Le deuxième repas À 17h et 18h Et vous fixez ça D'une façon Quotidienne C'est la fixe D'une façon décisive Notre santé Bon Nous n'avons pas Entré en profondeur Mais c'est un programme Déjà que nous donons Les spectateurs Nous suivent aussi Nous terminons d'abord Par là Avec l'alimentation L'alimentation Excusez Avant de citer Rappelons également Qu'il faut tenir compte De la qualité Et la quantité Oui Nous parlons à propos De ça Dans la prochaine occasion Mais Nous limitons d'abord Par là Nous savons juste Quatrième remède Quatrième remède C'est le soleil Ah Le soleil Quel est l'impact Du soleil À la santé À la vie Sanitaire D'une personne Oui Quand nous parlons De ce remède Il y a des gens Qui peuvent se demander Mais le soleil Comment aussi Vous savez Chers evangelistes Le soleil Est la principale Source d'énergie Pour notre planète Vous le savez La lumière solaire Est très indispensable À la vie Et à la santé La lumière solaire Est indispensable À la santé À la vie C'est vrai Pourquoi Grâce à elle La peau Élabore même La vitamine D Grâce à la lumière Le soleil La peau Commence à élaborer La vitamine D Oui Et je me rappelle Cette vitamine Est importante Dans la ossification Et dans l'effet De rendre Très dures Les eaux Je comprends Donc Le soleil Est très indispensable Que nous venons De le dire Grâce À la lumière Solaire La peau Parvient À l'élaboration De la vitamine D Qui est très indispensable À notre santé Seulement Donc nous devons avoir L'habitude De nous exposer Mais d'une façon légère À la lumière solaire Cela permettra À l'élaborer De synthétiser La vitamine D Qui est indispensable Pour la ossification Des mains Des nozones Et d'ailleurs Si je vous ajoute Oui Il y a ce que j'avais dit Dans les livres Des guides Des aliments Et leurs pouvoirs Équilatifs N'est-ce pas Là on avait dit Que Les soleils On se comprend Les rayons Soleils Qui sont Beaucoup plus Importants Sur les rayons Solaire Matinaires Et les rayons Solaire Vespéraux Ah bon Merci beaucoup Pour cet ajout Donc avec Les soleils Des douze heures Là Timidis Il est trop agave Ça dérange Ça gêne Même le système nerveux N'est-ce pas Il est important De vous abriter Surtout Il y a les gens Qui sont dans des régions Très chaudes Très chaudes De plutôt N'est-ce pas Il faudra sabriter Même actuellement A la période Où nous sommes Vraiment Les soleils Trop accablants Il faudra maintenant Profiter la vitamine D Dans les rayons Solaire Matinaires N'est-ce pas Et lorsque Le soleil Devient trop important Vous vous retirez Et les soirs Également Dans le coucher Du soleil Quand le soleil Vait se coucher N'est-ce pas Vous vous exposez C'est trop important Quelques minutes C'est mal aussi Pas beaucoup Pas beaucoup De minutes Et parce que Je mange également La peau Oui Surtout pour les femmes On dit ceci L'exposition au soleil Se fera Avec beau sens Oui Quel beau sens Pourquoi ? Car la peau C'est deux zones Qui couvrent la terre Et filtrent Les rayons Du mini Les rayonnements Solaire Que nous recevons Actuellement A la surface De la terre Et donc Plus intense Exposer son corps Au panda Plus airs N'a jamais été Bon Mais aujourd'hui Encore C'est ça C'est ce que vous venez C'est ce que vous venez De dire Donc nous devons Faire ça aussi Avec Modération Modération C'est ça C'est ce que nous A juger C'est le moment Mais l'État Oui L'État aussi Et les gens De vous trouver À 12h L'État Le milieu Ça tient compte Ça tient compte Chers éventilistes Ça c'est le programme D'entretien du corps Chers téléspectateurs C'est un programme D'entretien du corps Nous avons dit Qu'il y a beaucoup D'éléments À 8 Mais nous venons Descinder à 2 Donc la première partie Nous finissons Vous pouvez me résumer C'était constitué par quoi Oui La première partie Nous avons parlé À propos de l'air Deuxièmement Nous avons parlé De l'eau L'eau Trois Une bonne alimentation Et en fait Nous voulons Dégiter avec le soleil Nous restons encore Avec 4 autres éléments Que nous décortiquerons À la prochaine occasion Chers téléspectateurs Tels que nous avons dit Vous devez savoir Qu'un style De vie simple Fera plus Pour notre santé Que les techniques médicales Les plus avancées Les plus avancées L'air pire L'eau L'eau Une bonne alimentation Et en fait Le soleil C'est C'est Utilise Quand nous utilisons C'est une aide Vous trouvez C'est un style de vie Qui est commune Et d'ailleurs Je peux vous demander Vous donnez combien Pour trouver le soleil Rien C'est gratuit Donc c'est un mode de vie Un style de vie Qui est simple Simple Nous nous sommes rendus compte Que pour trouver des mots L'eau est presque gratuite Et l'eau est simple Gratuite Presque gratuite Aller voir les boissons Alcoolisme Très cher Très cher Mais vous engommagez Rappelez-vous On avait dit Que le temple de Dieu Nous sommes le temple de Dieu Et celui qui le détruit Dieu aussi le détruira Dès que vous vous réveillez Prenez justement Faites des respirations profondes Faites des exercices Qui vous permettront De bien respirer De bien respirer Vous vivez seulement De l'eau De deux heures Vous prenez une douche Une douche Une bonne alimentation Vous mangez des légumes Par rapport à l'eau Il y a les téléspectateurs Qui ont des enfants Les enfants ne sont pas Fortement obligés De prendre des verres Ils peuvent prendre Même un verre Vous aviez signalé ça Je me rappelle Vous aviez signalé ça Oui Vous voyez que C'est un style de vie Qui est simple Un style de vie J'ai réitéré ça Avant de quitter ici Aujourd'hui Un style de vie simple Fera plus pour notre santé Quelle technique médicale Le plus avancée Nous étions en train de parler À propos d'un programme D'entretier quotidien du corps Bah c'est sur le 8 remèdes Le 8 remèdes Le 8 remèdes Nous avions d'abord Nous venons de parler À propos de 4 remèdes L'air est pire Dès que vous vous réveillez Vous faites des respirations profondes C'est des matées Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez faire en sorte Que votre chambre à coucher Soit bien aérée Et votre vie de travail Soit aérée Bien aérée C'est simple ça Simple Ça ne coûte rien Dès que vous vous réveillez Vivez un ou deux Ou deux verres d'eau Vous prenez une douche Vous partez au service Au service Une alimentation basée sur les légumes Les fruits Les céréales Très bien Les léguminaises Les oléagineux C'est une alimentation vraiment très bien Aussi c'est simple La façon de prendre ça Vous prenez Vous fixez des ailes Qui sont fixées Et puis Vous voyez Ce sont des choses Qui sont simples Le soleil C'est question seulement De vous exposer Le matin Le matin Et le soir Vous faites ça Avec le bon sens Avec l'intelligence Avec ces limèdes Vous trouverez Qu'il y aura Un changement Vraiment Remarquable Dans votre réunion Et vous trouverez Que vous aurez Une bonne santé Une bonne santé Merci beaucoup Je vous remercie Chers evangelistes Moi également Je vous remercie Chers amis Et chers collaborateurs Je remercie également Les spectateurs Qui sont avec nous Ils nous ont suivis Avec intérêt Nous les remercions également Nous serons encore Avec vous Dans cette émission Le jeudi prochain D'accord Cette émission est diffusée Sur le centre de la radio King La réforme Et sur notre chaîne Youtube la réforme Et sur notre page Facebook la réforme Chaque jeudi De 20h à 21h Aire de Goma Aire de l'Est De la République démocratique Du Congo Soit 18h à 19h Tant universel Merci beaucoup Merci beaucoup Nous serons avec vous A la prochaine occasion Mais Chers téléspectateurs Nous vous souhaitons D'avoir une bonne santé Bien aimé Je souhaite Que tu prospères A tous égales Et sois En bonne santé En bonne santé Qu'on prospère L'état d'étonnant Qu'on prospère L'état d'étonnant Merci beaucoup Et milieux pour la prière Merci beaucoup Père céleste Nous sommes reconnaissants De ta protection Dira cette émission Nous disons merci Amen Nous venons de partager Avec les spectateurs Un programme Qu'on tient du corps Nous vous demandons De nous donner la force De le Saint-Esprit Pour que nous ayons Cette force D'appliquer ce programme Et à la fait Que nous ayons Une bonne santé Amen Nous prions ainsi Au nom de Jésus-Christ Amen Amen J'ai t'attard ici encore Occasion spéciale Occasion spéciale Occasion spéciale Occasion spéciale Trois gens Chapitre 1er verset D'il est écrit Bien aimé Je souhaite Que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Qu'on prospère L'état de ton âme Je t'attends Ici encore Dans le but de garantir Une meilleure santé Et une famille Rése Une nouvelle émission Est organisée Sur les ondes De la radio King La Réforme Et sur la chaîne Youtube La Réforme Avez-vous besoin D'avoir une meilleure santé ? Avez-vous besoin De savoir Les fondements D'une famille Rése ? Avez-vous besoin De connaître L'origine De différentes maladies ? Avez-vous besoin De vivre Une famille Rése Et épanouie ? Avez-vous besoin De connaître Comment se prévenir Contre certaines maladies ? Avez-vous besoin De connaître La prise en charge De certaines maladies ? Ne manquez pas De suivre cette émission Sur les ondes De la radio King La Réforme Et sur la chaîne Youtube La Réforme Chaque jeudi De 20h à 21h Heure de Goma Soit 18h à 19h Temps universel Comment accéderez-vous Sur cette radio En ligne ? A l'aide à Chrome Écrivez Radio King La Réforme Et vous nous trouverez En ligne Pour plus d'informations Contactez-nous Sur WhatsApp Plus 243 84 35 25 445 Bienvenue à tous ¿SE Nigah ? Jamie 2 2 Merci.